Situation économique, logement, commerce, conseil de l'Union Européenne, partenariat avec Eurecom, était au cœur de la conférence de presse mensuelle du gouvernement. Le ministre d'Etat a tout d'abord tenu à revenir sur la visite la semaine dernière en principauté d'une délégation de l'Association Européenne de Libre-Échange du Conseil de l'Union Européenne. Il s'agissait d'un voyage d'études à Monaco pour permettre de mieux appréhender les réalités institutionnelles, économiques et sociales de la principauté. Sur la base des données récoltées lors de ce voyage, la Commission Européenne présentera d'ici la fin de l'année un rapport comportant notamment des propositions vis-à-vis des états tiers de petite dimension. Sur la question du logement, le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, a fait le point sur les prochaines livraisons d'appartements, des attributions qui seront conformes aux besoins estimés par l'IMSEE d'ici 2014. La réunion spéciale commerce qui est en charge de l'urbanisme commercial et qui regroupe autour du gouvernement et des services du gouvernement des élus et surtout des représentants des commerçants, avait donc travaillé sur le type de commerce qu'il faudrait dans ce nouveau quartier pour attirer la clientèle et renforcer l'attractivité de Monaco. Et donc c'est à ce titre que le gouvernement a donc répondu aux candidatures en retenant quelques enseignes qui sont des locomotives comme Starbucks, comme l'Appel Rétail et d'autres. Et donc je pense que cet ensemble commercial va être un succès et qui va contribuer à dynamiser cette liaison entre le quartier de la Condamine et même l'allée Lazare-sur-Rigo et Fontvieille. Au nouveau logement viennent également s'ajouter de nouveaux locaux commerciaux. Ils se situent pour certains au Jardin d'Apolline. Des enseignes internationales très connues vont s'y installer tout prochainement. Les prévisions de l'étude de l'IMSEE se vérifient. Pour arriver à satisfaire le besoin réel de logement, d'ici deux ans, il faudra construire 500 logements et nous allons en construire 528. Donc quantitativement, le besoin est satisfait d'un point de vue strictement quantitatif. Mais bien évidemment, le gouvernement veut anticiper et introduire une approche qualitative. Une approche qualitative, ça veut dire que le gouvernement s'est engagé dans une étude appartement par appartement pour voir si on ne pourrait pas transformer un certain nombre d'appartements qui ne bénéficient pas de vues agréables ou qui ont des fenêtres qui ne s'ouvrent pas complètement, de les transformer en bureaux, ce qui permettrait de renforcer notre offre de bureaux. Sur la situation économique au 31 mai 2013, si la prudence reste de mise, le gouvernement a constaté une évolution positive avec des recettes fiscales en légère augmentation par rapport à la même période l'an passé. Le nombre de créations d'entreprises est également en progression. Le ministre d'État a par ailleurs annoncé, dans le cadre de la modernisation de l'administration, une nouvelle procédure mise en place par l'IMSEE. Les agents économiques pourront désormais déclarer en ligne des éléments nécessaires au calcul du PIB annuel. La conférence de presse du gouvernement a également permis de faire le point sur l'accès au marché communautaire pour les produits de santé. Des discussions juridiques et techniques sont actuellement en cours pour permettre la poursuite de l'application d'un accord assurant la commercialisation de ce type de produit, un enjeu majeur pour Monaco et les entreprises concernées. Pour conclure ce point presse, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, José Badia, a évoqué le 20e anniversaire de l'adhésion de Monaco à l'ONU. Il était au siège des Nations Unies il y a quelques jours encore et jusqu'au 4 juillet, une exposition photo retrace ses 20 années. Nous y reviendrons très prochainement sur Monaco Info.